Vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait d'être immortel ? Genre, comment vous vivriez le truc ? Est-ce que vous kifferiez, ou est-ce que ça vous déprimerait de savoir que vous ne pouvez pas mourir ? Après tout, la mort est à la fois une condition et la conclusion de la vie. Sans elle, quel sens aurait la vie ? Si vous n'avez pas besoin de manger, de respirer ou de boire pour vivre, pourquoi faire des efforts ? Et puis bon, il y a le problème de la douleur. Parce que immortel, c'est pas invincible quoi. Et donc potentiellement, ça peut aussi signifier une éternité de douleur. Et du coup, peut-être que quand on est immortel, on cherche plus à éviter la mort, mais plutôt la douleur. Bon, je diverge pas mal, mais si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, lisez Fire Punch. Un manga créé par Tatsuki Fujimoto, c'est juste le gars qui nous prendra Chainsaw Man quelques années plus tard, si jamais vous avez besoin d'un gage de qualité. Première partie, l'histoire. Dans un monde couvert de glace, Agni et Luna sont deux enfants orphelins. Par chance, ils sont tous les deux des élus, des individus avec un pouvoir unique. Dans leur cas, Agni et Luna ont un don de régénération, et sont donc capables de guérir très rapidement après avoir subi des blessures. Grâce à ce don, Agni va pouvoir nourrir son village en découpant ses bras, et en les offrant aux villageois afin qu'ils les consomment. Un beau jour, une milice armée va débarquer au village. En découvrant les restes dévorés des membres d'Agni, et les preuves du cannibalisme auquel le village s'adonnait pour survivre, Doma, le commandant de la milice qui se trouve être également un élu, incendiera complètement le village et ses habitants. Le don de Doma est de produire des flammes qui ne s'éteignent que lorsqu'elles ont complètement consumé leur cible. Cette rencontre scellera l'avenir d'Agni. Alors que Luna ne survivra pas aux flammes dévorantes, et alors qu'elle expirait son dernier souffle, elle demandera à Agni de vivre. Grâce à son don de régénération, Agni parviendra alors à survivre aux flammes de Doma, et passera ainsi des années affalées dans les restes calcinés de son village, soumis à une torture interminable tandis que ses chaires étaient dévorées par les flammes encore et encore. Finalement, après de longues années d'agonie, Agni parviendra enfin à outrepasser suffisamment la douleur afin de se relever et de se lancer à la recherche de Doma pour venger sa sœur. Deuxième partie, les flammes de la vengeance. La première tragédie de Firepunch, c'est que même si Agni a réussi à reprendre le contrôle de son corps malgré les flammes éternelles qui le dévorent en permanence, la douleur, elle, ne s'est pas envolée. Agni continue de souffrir le martyr à chaque instant. Il est seul, errant dans les blanches étendues gelées du monde à la recherche de l'homme qui a assassiné sa sœur. Une flamme brûlante progressant entre les congères et alimentée par la seule force de sa haine et son désir de vengeance. Avec les années qui se sont écoulées, Agni a désormais une montagne de muscles imposantes que l'on repère encore mieux qu'un phare dans la nuit. En cherchant à retrouver Doma pour se venger, il tombera sur de nombreux humains survivant difficilement dans le désert de glace qui recouvre le monde et malgré son air taciturne et sa volonté de ne pas se lier avec ses survivants, Agni finira toujours par leur venir en aide. Parfois parce qu'ils lui rappelleront sa défunte sœur Luna, parfois simplement parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Ça semble juste être plus fort que lui de venir en aide aux autres. C'était déjà le cas dans son village avant la tragédie. Il se coupait les bras tous les jours afin de nourrir son village et refusait que sa sœur en fasse d'eux-mêmes alors qu'elle possédait également le don de régénération. De toute évidence, Agni a visiblement le syndrome du Messie, mais en a-t-il l'étoffe ? Au fil du temps, son histoire deviendra celle d'un héros aux flammes salvatrices qui protègent l'humanité du froid, puis celle d'un dieu aux flammes vengeresses qui brûle les hérétiques et réchauffe les croyants. Sans trop s'en rendre compte, Agni cessera d'être un homme et deviendra une figure légendaire. Une divinité au point de feu que tous nommeront Fire Punch. D'ailleurs, ce n'est absolument pas une coïncidence si l'auteur a nommé son héros Agni. Comme le dieu du feu considéré à la fois comme seigneur du foyer, mais également du feu sacrificiel. Le souci, quand on devient une incarnation de la vengeance et qu'on s'oublie à ce sentiment, c'est qu'on oublie également que les flammes de la vengeance ne consument pas seulement l'objet de notre haine. Tout comme les flammes éternelles qui dévorent la chair d'Agni ne font aucune distinction entre ses ennemis et ses alliés. Malgré ce statut divin qu'atteindra Agni aux yeux de tous les survivants de ce monde, il apparaîtra bien vite que son esprit ne s'est pas développé aussi rapidement que son apparence. Agni a été victime des flammes de Doma alors qu'il était encore relativement jeune et il a passé toutes les années suivantes à tenter de survivre à la douleur. Pendant que son corps se développait et grandissait, son esprit s'est contenté de lutter contre l'agonie qui le poignardait constamment et n'a eu aucune occasion de se développer. Puis, lorsqu'il fut enfin capable de reprendre le contrôle de son corps et de tourner ses pensées vers autre chose que la douleur, c'est la vengeance qui a occupé tout son esprit. Agni n'a jamais eu l'occasion de grandir normalement, de réfléchir correctement à la justesse des choix qu'il faisait ou aux répercussions de ses actions. Or, il se trouve qu'en devenant ce symbole vivant de la justice pour les survivants de ce monde gelé, il devra également assumer les nouvelles responsabilités immenses qui viennent avec ce rôle. Et voilà qu'arrive la seconde tragédie de Fire Punch. Agni ne peut pas mourir. Oui, je sais, elle ressemble à la première. Mais laissez-moi vous expliquer. A chaque fois qu'Agni s'apprête à baisser les bras face à une épreuve trop grande et qu'il sent qu'il va enfin pouvoir mourir et arrêter de souffrir, quelqu'un à qui il tient lui demande de vivre. La première personne à lui demander de vivre sera Luna au tout début de l'histoire, mais ce schéma va se reproduire encore plusieurs fois par la suite et à chaque fois, Agni se sentira obligé de continuer à vivre. Cet ordre que lui auront donné toutes ces personnes au cours de sa vie finira par le hanter et le forcer à survivre malgré son désir plus qu'évident d'abandonner et de reposer en paix. Entre cette obligation à vivre et les responsabilités qui pèsent sur ses épaules en tant que figure divine, on se rendra rapidement compte que l'agonie qu'a traversé Agni et à laquelle il a réussi à survivre ne l'a finalement pas laissé indemne, pas mentalement en tout cas. Agni, l'individu, se scindra alors en deux personnalités distinctes. Agni, l'homme enfant hésitant et rempli de doutes et de regrets qui cherche à trouver sa place dans ce monde, et Firepunch, le dieu aux flammes dévorantes qui abat sa sentence et impose sa justice sans hésitation ou remords. Le monde que nous dessine l'auteur dans Firepunch est brutal et sans pitié, mais il est également grotesque et absurde par moments. J'irai même jusqu'à dire qu'il est fou, un peu de la même manière que l'est le monde de Chainsaw Man. Ce que je veux dire par là, c'est que certains personnages, que ce soit simplement dans leur manière de s'habiller, genre faut pas oublier que c'est un monde qui subit une nouvelle ère glaciaire et que ces personnages n'ont pas de pouvoir leur permettant de résister au froid, ou alors carrément dans leur personnalité entière. Certains personnages montrent des signes très clairs de démence ou de folie. Parfois, ces étalages de folie sont juste grotesques et absurdes, ce qui va rendre la scène plutôt amusante. D'autres fois, euh... D'autres fois, la folie est juste vraiment flippante et réaliste. Genre la vraie folie quoi. Pas celle qu'on s'amuse souvent à peindre dans les films, dans les séries ou dans les mangas. Pour Agni, par exemple, on parle de moments qu'on pourrait probablement assimiler à de la dissociation, où il n'a plus l'air d'être conscient de ce qui l'entoure, et où il n'a plus d'intérêt pour quoi que ce soit. À d'autres moments, il semble carrément schizophrénique et devient dangereux pour tous ceux qui l'entourent. Dans son ensemble, la folie est un thème majeur de Fire Punch qui enveloppera les personnages et l'action tout au long de l'oeuvre. Conclusion. Au final, Fire Punch aborde la régénération et l'immortalité avec une fraîcheur qui n'est pas sans rappeler le climat de son univers. Agni peut guérir de tout, même de l'âge, mais son esprit n'a pas les capacités régénératrices que possède son corps et les cicatrices que porte son âme resteront avec lui tout au long de l'oeuvre, lui rappelant régulièrement les heures les plus sombres de son existence, ainsi que les ténèbres qui se cachent dans les blanches étendues glacées du monde dans lequel il vit. En seulement 8 tomes, Tatsuki Fujimoto parvient, tour à tour, à nous faire aimer puis détester ses personnages. La fin a une saveur particulière que tout le monde ne trouvera pas forcément à son goût, mais j'ai personnellement trouvé que les événements qui menaient à cette fin étaient passionnants à lire. Agni y révèle toute la profondeur de son personnage, toute la maturité qu'il a gagné au cours de ces 8 tomes durant lesquels on a pu souffrir avec lui, durant lesquels on a pu pleurer avec lui, et surtout, durant lesquels on a pu aimer avec lui. Parce que Fire Punch ne parle pas que de haine ou de folie, il nous permet de ne pas oublier que là où brûlent les flammes de la haine et de la vengeance, se consument très souvent les restes de l'amour. ... 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